Chiema les amis et bienvenue dans l'épisode 49 du sang baby challenge alors comme vous pouvez le remarquer j'ai toujours pas réussi à régler le problème de visage mais j'ai une piste mais bon vu que j'ai trouvé cette piste vraiment au dernier moment je me suis dit bon c'est pas grave je vais essayer de régler ça pour le prochain épisode mais la piste en fait c'est que tout simplement il faudrait que je vois si j'ai une mise à jour au niveau des cils les cils Kijiko vous voyez les fameux cils que Maddie a par exemple je vais essayer de vous montrer voilà parce que vous savez dans les sims regardez vous voyez on voit bien bien ces cils en fait de base dans les sims il n'y a pas de cils et ces cils sont un cc je suis allé un peu loin voilà et regardez je trouve que ça fait un même sur du maxi smatch je mets quand même ces cils là parce que je surkiff donc apparemment ça proviendrait peut-être de là même si je comprends pas pourquoi il y a que les magicines qui ont ce souci peut-être que je me trompe au niveau de la piste mais c'en est une au moins je vais tester ça au pire faudrait que j'essaye d'enlever les cils et que je regarde si il y a une diff ou pas au niveau du visage mais bon voilà en tout cas c'est dit mais bon ce serait trop compliqué de vivre sans cesser dans les sims 4 surtout sans des cils enfin bon de toute façon le problème c'est qu'il me semble que les deux les deux là ce sont deux magiciennes ou il n'y en a qu'une sur les deux il me semble que les deux sont magiciennes donc je suis le haut comme comme wendy mais je ne sais plus je ne sais plus mais en tout cas là on a fait crac crac avec un vampire on a deux places on peut avoir jusqu'à des jumeaux aujourd'hui dans cet épisode comme d'habitude les pronostics les gars moi je vais peut-être pas dire tout de suite non je vais dire ça tout de suite je vais vous dire pourquoi parce que j'ose espérer que bah ouais merde c'est férié c'est férié on avait dit oui mais peut-être que d'ici demain si les enfants ont un A enfin si les ados ont un A sachant qu'elles ont toutes les deux un B peut-être que le lendemain elles pourraient donc aller à l'école avoir un A et partir de la maison et peut-être éventuellement nous laisser la chance peut-être d'avoir des triplés mais honnêtement même si j'aurais le temps de faire de la place avant que notre Madi accouche franchement niveau pronostic je suis maudit au niveau des triplés jamais eu de triplés donc je dirais plutôt des jumeaux et pourquoi pas des jumeaux garçons vu qu'on a que des filles allez je vais dire des jumeaux garçons voilà mon pronostic pour l'épisode d'aujourd'hui pour la grossesse de Madi et bah écoutez c'est parti aujourd'hui ça va être journée école etc salle d'études c'est férié aujourd'hui bon vous connaissez hein j'ai un peu perd du goût à faire à faire Noël H24 même si maintenant les saisons sont un peu plus lente ce qui est un peu mieux je trouve quand même que de faire tous les quatre jours un Noël allez c'est t'y part en fait pas du tout ce que je vais faire vu que j'ai le bouton quand même d'aller à l'école alors que c'est férié aujourd'hui je vais quand même leur demander d'aller à l'école oh la la je suis la pire et elle pareil elle a tout what attend attend il y a un problème là devoir terminer attend elle a un A déjà à l'école et oui d'accord ok donc toi à la limite t'es pas obligé d'y aller c'est pas grave mais elle je l'envoie quand même à l'école oh je suis la pire et les enfants ils sont comment devoir terminer je vais t'envoyer à l'école toi oh la la oh non je suis sadique je suis sadique les gars envoyer des enfants à l'école un jour férié franchement vous pouvez m'insulter dans les commentaires je le prendrai bien vraiment mais non allez go à l'école là on n'a pas votre temps les amis les enfants go à l'école oh non je suis vraiment la pire oh non elle elle a vraiment faim et ah oui on va faire grandir Xena aussi on va faire grandir Xena ah tiens c'est toi qui va t'en occuper Viviane vu que t'es à la maison t'as déjà à l'école pour notre petite Xena elle va être traceuse ah bah super bon ça restera pas jusqu'à qu'elle devienne bah si en fait ça va rester elle sera toujours crasseuse en fait et au niveau de l'aspiration bah qu'est-ce qui va être crasseuse bah je pense faculté motrice enfant turbulent si elle est crasseuse c'est qu'elle doit bien aimer jouer dans la gadou etc voilà on va remettre des petites bougies on peut plus mettre des bougies parce que le gâteau il est pourri je crois que c'est la première fois qu'on arrive à garder un gâteau jusqu'à qu'il soit complètement pourri bah tiens toi tu as en profité pour aller prendre une bonne douche et ensuite il ira te coucher jeune fille elle est très triste parce que t'es très crade on gagne de moins en moins d'argent pourtant je mets de plus en plus de vidéos ah faut que j'achète des pièces d'amélioration d'accord ok ouais sinon je pourrais pas réparer donc on va acheter ça ça va niveau waouh oui faut que je fasse la serre aujourd'hui on va faire la serre j'en ai quand même acheté pour 3 me sim flouze pour tout ça et surtout les pièces là qui valent cher les pièces communes ça va mais bon les pièces de robot récupérer ça me sert à rien et bon 3 me sim flouze quand même c'est pas rien sinon je pouvais pas améliorer et tant qu'à faire autant améliorer continuer sur le bricolage faut vraiment que je me focus sur certaines tâches je vais également m'occuper de la serre bah tiens j'ai envie de la faire maintenant comme ça les ados ils peuvent s'en occuper en même temps aussi ça fera une source d'argent parce qu'en vrai les montages de vidéos ça va deux minutes mais au bout d'un moment ça reste quand même assez chiant donc on va faire ça et vous allez me dire ce que vous en pensez donc ça c'est le avant donc je pense que je vais le mettre là parce qu'honnêtement je vois pas où est-ce que je pourrais le foutre autre part que ça la piscine elle est bien où elle est en vrai ici je pourrais la mettre aussi dans le fond du jardin mais bon ce serait chiant au niveau au niveau de l'accès mais là vous allez me dire en vrai je me demande si la terrasse qu'elle aille jusqu'ici est-ce que c'est est-ce qu'en vrai on laisse la terrasse jusqu'ici ou pas parce que franchement enfin regardez attends wait ah je suis en train de me dire elle est où la porte elle est là ouais il y a un trou là wesh mais bon on va faire genre on a rien vu parce que sinon ça va me stresser mais euh déjà ouais je pense que déjà en terme de terrasse je préférerais que les escaliers ils s'arrêtent genre hop comme ça ah ouais chaud là regardez il y a la tapisserie derrière voilà pour que ce soit aligné avec la maison sinon ça me stresse et attends ils sont passés où les escaliers ici ils ont disparu wesh voilà je trouve que déjà comme ça ça rend mieux maintenant en vrai ce que je pourrais faire c'est réduire la terrasse ici parce qu'en vrai est-ce que ouais mais ça fait joli en vrai comme ça quand même non ça reste sympathique quand même attendez il me manque un poteau là j'ai rajouté un poteau comme j'en ai mis un ici je vais en mettre un ici aussi voilà ça ça fait plus joli euh j'ai fait un sort de maintien franchement j'hésite là la terrasse mais en vrai elle est bien parce que ouais non en vrai vu de haut comme ça ça reste quand même beau ici dans le coin vu qu'on peut pas faire d'escalier d'angle c'est vraiment dommage j'aimerais bien que les sims rajoutent cette fonctionnalité là bah on va cacher ça avec un petit pot de fleurs enfin une petite fleur un petit buisson un joli petit buisson une jolie plante verte genre type ouais non mais ça c'est horrible regardez elle est en train de mourir la plante ça va pas ou quoi mettez nous des jolies plantes genre non voilà genre comme ça ça fait très riche euh et bien évidemment on va faire le code bébé.moveobjecton que vous sachiez pour ceux qui ne savent pas c'est un code vraiment bien qui vous permet de mettre où vous voulez les trucs voilà comme ça ça choque moi je trouve par contre la couleur est-ce que je préfère le rouge on va plutôt partir sur le rouge en plus il y a des petits coeurs enfin je suis pas sûre que de bas c'est des coeurs mais on dirait des coeurs quand même voilà comme ça ça fait joli on voit pas un petit truc dégueulasse ici ouais comme ça ça rend bien je pense qu'on a tendance à on va dégager je pense plutôt mettre des pots de fleurs pour les fleurs je sais pas encore j'y réfléchis mais écoutez voilà ça c'est le avant les amis et on se retrouve tout de suite pour le après yes vous pouvez dire que oui je suis partie en couille j'ai mis des signes dans la piscine d'accord mais ils sont beaux d'accord ils sont chill ils sont là mais écoutez maintenant mais s'il vous plaît regardez regardez attendez faut que je fasse ça souvent comme ça ça la pue après mais regardez là vous allez là vous allez ici et faites l'étang vous pouvez mettre des tétards vous pouvez mettre des poissons des moustiques des lucioles oh des lucioles oh des lucioles objets submergés non identifiés oh alligator hop je vais mettre ça ici bon on va effacer le signe c'était vraiment pour tester mais regardez mais c'est génial par contre les lucioles je vais les mettre près du... ah bah tiens vous allez découvrir attend d'abord je mets les lucioles je vais les mettre genre ici à côté on va voir ce que ça donne en mode vie alors déjà je veux voir l'alligator dans la piscine where is my alligator il est où ? j'ai trop envie qu'il y ait quelqu'un qui... qui... qui aille nager mais... euh... ouais c'est la meilleure des idées je ne sais pas alors peut-être qu'ils sortent que la nuit hein par contre les lucioles je pense que ça doit être que la nuit parce que là je les vois pas on va lire la description on va lire la description de ces choses là alors ici ça je suppose euh... ouais non il y a pas vraiment de description un marécage est un lieu de vidéo pour un alligator bon je vais pas abuser on va l'enlever parce que imaginez il y a quelqu'un qui va dans l'eau et il se fait graille par contre les lucioles on va attendre la nuit je vais mettre en mode... mince je sais pas ce que je vais faire on va se mettre en mode vie pour que je puisse vous montrer euh... bah du coup la serre c'est pas exactement ce que je voulais faire à la base et je vous ai... je vais vous expliquer les petits défauts que je trouve à cette serre mais bon ça c'est... voilà c'est... c'est mon oeil de palinx qui... qui me dit ça mais... euh... alors déjà on va montrer l'entièreté de la serre donc elle ressemble à ça voilà j'ai voulu faire euh... le toit comme ça enfin choisir ce motif là pour le toit pour faire un rappel avec les remparts des balcons vous voyez ce que je veux dire c'est un peu le même motif euh... j'ai fait un double toit parce que comme vous pouvez le constater par rapport à l'entrée voilà j'ai voulu faire un truc pas qui est... pas qui est full carré mais si en vrai full carré ça aurait fait joli en vrai ça aurait peut-être même fait plus joli que comme ça mais bon maintenant c'est fait euh... alors... déjà d'une le défaut ici c'est que euh... au niveau de la proportion bah vu que je mettais des fenêtres euh... double fenêtres sur deux cases et ben ici ça me laissait une case donc euh... j'avais mis une autre fenêtre de base et je me suis dit finalement pourquoi pas laisser ça comme ça pour y mettre un petit luminaire à l'intérieur vous voyez euh... niveau extérieur euh... en bas des fenêtres il y a un espace parce que forcément je peux pas vraiment choisir la taille la hauteur des murs parce que bah... sinon ça va changer la hauteur des murs de tout le terrain et c'est un petit peu dommage de pas pouvoir choisir la hauteur par pièce et non pas... enfin voilà vous voyez ce que je veux dire surtout qu'en fait c'est... la serre elle est totalement isolée par rapport à la maison euh... et c'est pas connecté donc euh... j'avais pas hyper le choix euh... euh... je voulais également la connecter euh... au mur le problème c'est que si je la connectais au mur et bien vous voyez vu qu'ici c'est euh... c'est surélevé puisque je me suis amusée à faire des... des hauteurs différentes à l'intérieur bah forcément ça matche pas du coup ça faisait vraiment pas beau donc j'ai lâché l'affaire puis au final bon ça rend bon... à part qu'il y a un mur qui... enfin le mur là avec les fenêtres montre sur l'autre mur bon hein... c'est pas fou euh... intérieurement si je vous montre comme ça euh... hop je vais mettre avec les murs du fond ça donne ça alors j'ai mis un sol effet euh... genre euh... voilà dans la serre les plantes euh... bah ça pousse hyper bien hein... bon c'est un... c'est un faux sol vous inquiétez pas là j'ai remis de la terre un peu ce que je trouvais ça euh... voilà pour vraiment que ça fasse serre et que ça fasse genre on est vraiment en train de travailler dans la terre j'ai finalement décidé au lieu de mettre des pots euh... vraiment j'ai mis ça par contre j'ai quand même mis trois petits pots de fleurs à l'entrée ici un petit luminaire juste là et en fait voilà donc euh... j'ai mis des murs en sorte de briques je trouvais que ça faisait joli avec le reste honnêtement je suis pas hyper fière de cette serre je la trouve pas exceptionnelle de loin ça va hop on va la mettre comme ça pour bien voir voilà de loin elle passe de près je lui trouve quand même pas mal de défauts donc euh... bon dites moi ce que vous en pensez dites moi si vous pensez que je peux l'améliorer pour faire quelque chose de plus joli vous voyez regardez par exemple j'aurais bien aimé que ce soit un toit et qu'il n'y ait pas ici au milieu euh... bah le renforcement entre les deux toits et euh... ça ferait déjà plus joli puis euh... j'aurais bien aimé que bah la porte elle fasse la totalité du mur mais bon c'est un peu compliqué de trouver une porte qui va avec euh... en bas ça me dérange moins le fait qu'il y ait un petit peu de mur parce que je me suis dit que côté extérieur je pourrais mettre des petits buissons tout autour ça dérangerait pas euh... bon là ça va j'aime bien une petite entrée ici avec un petit euh... un petit chemin bétonné et des petits luminaires et euh... voilà ce que ça donne donc euh... là du coup on repart sur une base euh... une base vraiment très... bah vide hein tout simplement sur une base vide et euh... bah ce qu'on va chercher c'était des roses et des lys pour pouvoir les planter et je ne sais pas s'il m'en reste euh... il me semble que j'avais l'un des deux j'avais pas les deux mais j'en avais un des deux il me semble que j'avais les roses euh... non j'ai les chrysanthèmes euh... j'ai du ouf j'ai de la marguerite j'ai du jacinthe mais c'est euh... tout ce que j'ai j'ai l'impression euh... j'ai pas de roses euh... il me semble que j'avais l'un des deux je crois que c'était le lys que j'avais et du coup bah je les délette en fait en supprimant les... 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 la terre je suis vraiment une teubée hein au lieu de le garder bah j'ai supprimé comme une débit donc il va falloir que je retrouve du lys euh... j'en avais trouvé il me semble c'était là j'espère qu'il y en a toujours j'espère euh... euh... ouais ok bah... je n'en vois pas donc il va falloir que je trouve ces fleurs de chrysanthèmes ici c'est pour creuser euh... là y'a quoi ? creuser ouais... vous voyez ce que je veux dire ? ouais ici c'était surtout des fleurs de chrysanthèmes il va falloir que je trouve des lys et des roses et que je puisse ensuite oh là ils ont aussi des petits pots euh... euh... mais il va falloir que je trouve euh... lys et roses et on va faire du coup bah... voilà avec des... des jolies fleurs dans la serre j'espère que ça va bien pousser bon allez on se remet en mode vie en fait j'étais en train de chercher pour voir si je pouvais commander des... des fleurs directement mais apparemment non ce qui est un petit peu dommage parce que bon finalement j'ai envie de te dire euh... enfin... elle est fleuriste ou quoi ? je suis en train de regarder sur un guide sur internet pour savoir où est-ce que je peux trouver des lys et des roses et apparemment on peut trouver des lys et des roses les deux dans le même endroit et euh... ça se situerait dans les ruines anciennes mais où se trouvent les ruines anciennes ? donc je vais trouver ça vous inquiétez pas sinon on peut également trouver des lys au parc de Manuela Blossom on peut trouver également des jacinthes lys meufliées et des roses dans les quartiers des lieux communautaires euh... donc par exemple l'allée qui sont derrière les bâtiments communautaires ok apparemment je... je pense savoir où ça se situe sachant qu'on a Viziane à la maison qui est ado on peut partir avec notre maman donc on va partir en exploration euh... chercher tout ça donc hop ! bah tant pis hein il pleut ! attendez je vais acheter des parapluies ! rangement plein de parapluies bien évidemment en doré est-ce que c'est fonctionnel ? prendre un parapluie vas-y prends un parapluie oh ! oh les petites canards ! oh là là les jolies parapluies dommage qu'il n'y en a pas encore plus de motifs on va prendre celui avec les canards bien évidemment ok ! ah ça veut dire qu'elle a dans l'inventaire directement son parapluie ? tu l'as pris ou pas ton parapluie ? madame ! je sais pas je le vois pas dans son inventaire on va faire genre euh... elle l'a pris ! de toute façon ton problème hein ! si tu le prends pas je te le dis parce que là on bouge et on va aller à Windenburg apparemment c'est là-haut où se situerait les ruines anciennes la propriété de Von Haunt je vous avoue qu'au Windenburg c'est pas un endroit que j'ai beaucoup beaucoup visité vraiment même peu habité parce que je suis pas hyper fan des maisons de ce style-là etc ça fait très très à l'Alsace et apparemment ce serait ici les ruines anciennes donc on va aller là-haut en mode solo et on va chercher les fleurs et nous voici donc à Windenburg j'ai un peu peur là quand même de me dire qu'en fait ça se fait je suis venue pour rien c'est vrai qu'on est encore en hiver ça peut être chaud et puis regardez comment il neige est-ce qu'on va pouvoir trouver une seule plante là-dedans ? fertiliser mais non mais il neige comment je vais faire je vais rien trouver du tout il reste combien de temps avant le peut-être un ou deux jours non franchement je fais vraiment de la merde non c'est mort je vais rien trouver du tout mais au moins je découvre je suis jamais venue ici regarder c'est pas mal en vrai est-ce qu'on peut descendre en bas ? ah oui on peut descendre en bas et tout donc en vrai c'est quand même pas mal grand oula c'est quoi ça ? oh regardez on dirait une pièce secrète et là il y a marqué quoi sur les panneaux ? il y a marqué ne pas se cacher dans les buissons ils ont cru qu'on était des pokémons sauvages mais ouais non sérieusement je ne trouve absolument aucune plante ce qui semble en même temps logique vu que c'est l'hiver bon c'est pas grave bah je pense qu'on va rentrer j'espère quand même que cette petite visite elle vous aura plu ici mais je suis quand même déçu voilà très déception il y a même pas de pierre il y a rien quoi il y a une fontaine en plein milieu on peut à la limite fouiller les poubelles il n'y a même pas d'ordures tellement il n'y a personne qui vient en fait les ordures ils ont le temps de se biodégrader tout seuls bah écoutez hein tant pis les amis on rentre à la maison et on attend le printemps c'est quand même joli oh il y avait quelqu'un c'est quand même joli ici et enfin elle sort son parapluie canard regardez comment il est magnifique en vrai là il faudrait qu'elle prenne le parapluie multicolore comme sa veste ça lui verrait trop bien on va rentrer à la maison hein la pauvre est-ce qu'on va acheter des graines en espérant obtenir the graines qu'il nous faut franchement j'ai envie de faire les plantes moi là maintenant tout de suite donc on va peut-être essayer d'en acheter en espérant que ça passe acheter des graines de saison bah y'a pas vraiment bah non on tient des graines de plantes qui poussent en printemps non 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 allez euh je sais pas combien il y en a par paquet on va en prendre 20 ça coûte pas cher en fait si quand même allez on prend pour 1015 ouais bon allez 30 on arrondit à 30 voilà et on va ouvrir les paquets et on va tout regarder ah ils sont rentrés de l'école ils sont rentrés de l'école c'est magnifique un jour férié et attendez qu'est-ce que ça donne je vois qu'il y a des B pour les enfants mais j'ai surtout vu un A pour Victoria et donc on va pouvoir fêter l'anniversaire de Victoria et de Viviane qui vont pouvoir partir et on va remercier Viviane madame sans visage mais du coup il va falloir que je m'occupe de faire un gâteau au pire elle a qu'à se le faire elle-même aussi ohlala non elle est trop fatiguée elle va s'endormir par terre vous allez voir elle va dormir un peu dans le lit de la daronne de la madre et je vais demander du coup à notre Maddy de faire un gâteau puisque comme vous le savez notre dernier gâteau qui a servi pour 15 anniversaire bah il a périmé et vu que Viviane elle est dans le coin elle va directement souffler les bougies hein c'est parti est-ce qu'elle va récupérer son visage Viviane en grandissant ? bah je ne pense pas j'aimerais bien non toujours pas et donc elle est perfectionniste bienveillante et amatrice d'art voilà pourquoi pas amatrice d'art c'est vrai que à Poudlard il y a plein de tableaux donc pourquoi pas bah tiens pour ta soeur tu vas déjà ajouter des bougies d'anniversaire tant qu'à faire et donc ça va être à mademoiselle Victoria qui va donc venir pour souffler les bougies et pour elle donc elle est solitaire, parano et geek bon ça va ensemble hein on va dire bon un peu moins avec peut-être le baudaniste indépendante mais bon c'est pas bien grave voilà hop alors on va vérifier avant de les dégager Maddy dans combien de temps elle accouche elle accouche je crois dans pas très très longtemps dans 6h elle est dans le prochain trimestre donc pourquoi pas profiter bah des adolescentes pendant qu'elles sont là enfin du moins elles sont pas hyper bien donc peut-être elle je lui ai demandé d'aller aux toilettes pour peut-être nettoyer et aider également les les petites à faire leurs devoirs et leurs projets scolaires et puis Xena toi aussi t'as grandi maintenant c'est fini c'est fini la cour de récré dans cette jolie petite pièce colorée maintenant bon c'est toujours dans une pièce colorée hein d'une différente couleur waouh ah ouais l'orage il m'a explosé le tympan mais ouais toi aussi un projet scolaire devoir hein c'est parti hein wendy a terminé les devoirs mais elle commence seulement son projet scolaire je suis vraiment la pire je demande au père noël de m'aider pour le projet scolaire quand même attends elle pue ou elle vient de se chier dessus ah bah je crois qu'elle vient de se chier dessus là c'est ça elle a pété elle a pété on va être sympathique elle a pété attends toi t'as fait tes devoirs j'ai demandé de faire ses devoirs je crois faire du travail supplémentaire puis après tu vas commencer à travailler aussi hein et on a pas le temps nous hein étant donné que les deux adultes sont vraiment à un stade où elles se sentent pas très très bien et qu'elles vont pas pouvoir vraiment aider les autres enfants je vais leur demander gentiment de déménager j'ai envie de les mettre dans la maison d'à côté pour qu'elles soient pas trop trop loin c'est vrai que vous m'aviez laissé pas mal de commentaires pour me dire ouais tu devrais mettre un peu plus de sims dans la maison d'à côté donc c'est ce qu'on va faire je vais les installer juste à côté ne vous inquiétez pas et bah à tout de suite et voilà comme vous pouvez le constater ici Viziane et Victoria ont déménagé dans la maison juste à côté donc c'est des voisins je me demande je crois qu'ils vont encore être dans la maison au moment où on va revenir pour jouer ah bah non je les vois pas bah je crois qu'elles ont complètement dépop elles ont dû apparaître à côté ouais même si je les vois pas devant la maison mais ouais elles habitent bien à côté maintenant elles habitent pas très très loin ah bah tiens le père Noël il est là on a besoin de social comment ça par ah mais non mais non c'est vrai c'était Madison qui qui avait fait crac crac avec lui pas Maddy on va demander un cadeau on n'est plus à non tu vas je vais te demander un cadeau tant qu'à faire mais wesh pourquoi j'ai plus l'option pour lui demander un cadeau ah bah voilà on a été très très sage oh non mais monsieur calmez-vous quand même donnez-moi un cadeau ah elles sont ventilées non ça fait trop bizarre avec cette veste quoi elle a pas eu de cadeau a reçu un horrible cadeau du père Noël apparemment elle était sur la liste des sims qui n'ont pas été sages un cube du futur ah bah c'est pas cool monsieur je vous déteste demandez un petit prêt bah tant qu'à faire on a besoin d'argent on va demander un petit prêt qu'on ne remboursera jamais on a reçu 500 simflouz essayez de m'en rembourser quand vous pouvez bien sûr monsieur le père Noël n'oubliez pas on est de la même famille finalement quand même non ? vous n'êtes pas tapé ma mère ? ce qui est clairement le cas mais c'est horrible à dire quand même oh bah il est parti le père Noël bon bah voilà d'ailleurs on va supprimer le berceau j'aurais dû le faire déjà depuis un moment évaluation de gadget bah tiens c'est parti pour pour faire une vidéo sur sur évaluation de gadget 3400 simflouz parfait parfait bah là comme d'habitude on l'ignore c'est en général le mieux là franchement j'ai même plus d'inspiration pour les noms de vidéos mais donc concernant l'argent qu'on gagne avec ça ce qui est bien c'est de promouvoir la prochaine vidéo de également refaire de l'appui pour les anciennes vidéos ce qui nous permet de regagner de l'argent avec des vidéos qui ne faisaient plus gagner d'argent ce qui est bah voilà c'est quand même sympa bon c'est quand même moins on va dire c'est quand même moins rentable j'ai l'impression que la peinture ça prend quand même pas mal de temps à faire et l'argent si on s'occupe pas de notre notoriété et de remettre en avant nos anciennes vidéos bah ça comment dire ça ça baisse quand même rapidement au niveau des revenus c'est un peu compliqué ah on a un A pour Willow et on a un A pour Wendy ça veut dire les amis qu'on va pouvoir ressortir El Famoso Gato est-ce que je l'ai rangé ? oui ça va heureusement je l'ai rangé on va pouvoir ressortir El Famoso Gato il est déjà prêt et ouais hop là alors euh... on vérifie quand même donc on a bien un A pour ça c'est Wendy me semble non c'est Willow pardon et Wendy pareil a un A à l'école et du coup pour notre petite Xena j'espère que t'as un B et bah non elle a un C tu me déçois tu me déçois vu que A c'est la plus fatiguée on va d'abord commencer par elle sinon elle va s'écrouler avant même d'avoir soufflé les bougies pour Willow elle est méchante et imprévisible ça va bien ensemble je trouve et donc pour elle on va essayer de sortir un petit peu de ce qu'on fait d'habitude bah tiens j'ai envie de rigoler on va vers tout l'inverse donc méchante et imprévisible on va mettre bien-être épée intérieure ça ne va absolument pas ensemble mais au moins ça nous changera un petit peu et du coup on se retrouve avec des ados qui n'ont pas de visage puisque n'oublions pas que les deux sont des sont des magiciennes voilà super super j'adore mais attendez ça veut dire que les ados qui sont partis tout à l'heure il y en a une qui te compte double vu que c'est une magicienne mais c'est magnifique ah non non toi tu prends d'abord tu fais ton anniversaire et après tu prends ton base pas avant concernant wendy c'est adore la nature plus membre d'un groupe de potes ça me fait penser un peu un trait genre un peu hippie en mode nature bande de potes on se balade en van et bah du coup ouais ce sera star wars tiens espoir ou ordre ce sera la force obscure oh la la et on a deux persos en visage ça me fume ça me fume totalement là on va remettre des bougies d'anniversaire et puis on va s'occuper de toute cette petite famille oh c'est quand même un peu chiant de s'occuper de tout ce linge là oh la la en plus la maison elle est grande il y a des vêtements posés partout ah merde j'ai oublié de mettre le gâteau dans le frigo lol oh le travail a commencé oh ça y est bon on va attendre après minuit comme d'habitude hein vous connaissez le rituel maintenant le plus longtemps qu'on peut on gratte attends elle est mal à l'aise pour aider sa fille à faire ses devoirs mais euh des ours polaires attends je rêve ça veut dire quoi par un temps glacial non mais tu vas mourir non elle peut pas mourir attends je rêve on voit ses fesses what the fuck mais regardez ça regardez ça ah 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 oh non mais ça va pas du tout ce maillot de bain pendant qu'on est enceinte et regardez ce ventre non mais c'est son enfant c'est pas un bébé c'est un triangle le truc regardez le bébé il se trompe de trou là pour sortir il essaie de sortir par le nombril les amis regardez non mais meuf non faut que j'arrête vraiment euh si elle meurt en plus vous imaginez non mais oh ça va pas tu rentres tout de suite non mais ça mais elle est malade elle les gens en plus regarder on va dire que c'est son c'est son maillot de bain d'accord on regarde pas habille toi j'espère qu'elle va s'habiller au moins oui ça va c'est bon elle est habillée mais là elle abuse heureusement que voilà elle est enceinte parce que sinon elle serait déjà morte mais quelle idée aussi mais quelle idée ok bon on va lui demander d'enlève la nourriture gâtée j'ai pas de berceau donc faut que j'attende qu'elle accouche quoi et c'est bon quoi ah oui j'ai eu peur j'ai vu services sociaux j'ai flippé mais c'est bon ok attendez stop on en était où à x en y on a quand même pas mal de prénoms ça va on m'avait donné quand même beaucoup de prénoms en y donc euh donc j'ai pas de soucis à me faire et c'est une fille donc déjà au niveau de mon pronostic on est pas bon et comme prénom en y qui est vraiment le plus revenu pour les filles c'est Yasmine et je crois en deuxième Yasmina je sais plus donc on va prendre le premier Yasmina ou Yasmine bah on va mettre Yasmine et et c'est une deuxième fille mais en fait on a que des filles mais mon dieu tout à l'heure on avait que des garçons quand on voulait une fille bon moi ça me dérange pas là je suis pas dans le voilà c'est pas grave et euh comme deuxième prénom en y euh bah je sais qu'il y avait beaucoup de prénoms en y pour garçons c'était Yanis qui revenait mais du coup c'est une fille on va bien aimer que ce soit un garçon ça aurait été mignon euh bah du coup euh bon je sais pas on va pas prendre Yasmine et Yasmina on va pas ce serait pas cool euh sinon y'a quoi qui est ressorti en Y euh bah y'a eu je crois Yolanda aussi euh qui est ressorti que j'ai vu euh je crois qu'il y avait quelqu'un qui avait proposé Ysaline euh il y a quelqu'un qui avait proposé aussi Yelena mais euh je crois qu'Yelena en vrai ça s'écrit avec un J euh parce que c'est aussi un prénom des pays de l'Est Yelena et euh les J dans les pays de l'Est c'est des I en fait et c'est pour ça que les J ça se dit pas Yelena mais Yelena euh euh y'a qui encore y'a quoi encore j'essaie de me rappeler ce que vous aviez le plus proposé écoutez pour pas qu'il y ait de jalouse hein euh ce sera Yasmina Yasmine et Yasmina voilà on va on va confondre mais c'est pas grave et encore des jumelles regardez les amis on a toujours pas on a toujours pas toujours pas oh c'est une vampire on a une vampire Yasmina c'est une vampire hé c'est pas une vampire mais j'avais zappé euh que c'était euh c'était les bébés de vampires ça oh y'en a une c'est une vampire c'est laquelle la vampire ? c'est euh c'est Yasmina la vampire oh trop chouette oh je suis contente au moins on a eu une vampire bon on peut pas se mettre encore en mode construction parce que j'ai envie de 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 mettre en bas le le bébé enfin l'un des deux en tout cas ils ont faim ils ont soif n'inquiétez pas les amis on va s'occuper de vous comme il le faut mais d'abord hop on va descendre Yasmina qui est euh qui est en haut la pauvre regardez comment elles sont mignonnes et on a un vampire enfin une vampire bien évidemment on va venir pour s'en occuper donc on va les allaiter directement en fait dès qu'ils sortent euh du ventre ils ont tout de suite enfin alors je sais je pense savoir pourquoi c'est peut-être parce qu'on attend longtemps avant qu'ils sortent du ventre j'attends qu'ils qu'elles sortent par enfin que les bébés sortent par eux-mêmes vu que j'ai pas de berceau je peux pas voilà je suis obligée d'attendre et donc c'est pour ça je pense qu'ils ont très 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 faim et que souvent directement je reçois le petit message qui dit attention euh les assistantes sociales vont passer chercher les enfants parce que voilà c'est très difficile en plus quand vous avez des jumeaux faut d'abord en nourrir un avant l'autre et voilà on s'est occupé des bébés et je me suis trompée encore une fois sur le pronostic j'avais dit personnellement pour ma part deux garçons et on a eu deux filles et on est toujours sur euh bah la lignée des euh des bébés jumeaux et toujours pas de triplés hein cas déception en plus c'est pas trop trop le bordel à la maison là vous voyez que bah Wendy elle a fait tous ses devoirs elle a fait ses devoirs supplémentaires son travail scolaire là on a les deux qui travaillent dessus va falloir que je les aide avec la maman mais au niveau des besoins elles sont relativement bien donc peut-être qu'elles auront le temps de finir leur projet scolaire euh mais bon tout ça ce sera dans le prochain épisode parce que je voulais surtout euh parce que là il sera assez long celui-ci je pense avec la serre et tout ce que j'ai fait euh vraiment je crois que j'ai fait je suis à plus je suis à deux heures et demie de vidéo là actuellement même si vous voyez un condensé je le rappelle euh mais je voulais absolument que euh il y ait la naissance dans cet épisode pour que vous puissiez en profiter et euh bah c'est plutôt une belle surprise voilà donc euh j'espère que cet épisode vous a plu et moi je vous dis à tout bientôt pour le prochain épisode bisous à vous et ciao ciao ciao